Elle permet de reprendre l'initiative, c'est bien ce qu'elle fait la Française là, oui, bravo. Elle pense qu'elle a une complémentarité là entre les deux Français. Vimala qui pose bien, qui fait vraiment la tour de contrôle on va dire. Elle prend tout ce qui passe à portée de raquette pour continuellement rabattre ce volant. Elle facilite les choses pour Fabien qui permet la conclusion du point pour Fabien qui trouve toujours des bonnes zones généralement entre le garçon et la fille là en face. C'est bien à 9-3, il faut continuer. Beau service. Oui, superbe. C'est rare, déjà au bad en général, mais en double ou en mixte en particulier. C'est bien, elle prend 100 ans, elle se concentre bien Vimala et elle serre bien depuis le début à part une petite faute. Elle les attend, elle est bien placée, elle sent le jeu, c'est parfait. Bravo les Français, 11-3. Ça ne pouvait pas commencer mieux, Cédric là sur ce premier match pour les Français. Éventuellement 11-0, mais bon voilà, on ne va pas non plus trop en demander. Baptiste Carême qui arrive à donner quelques consignes supplémentaires si nécessaire. Mais bon là, je crois qu'ils ont vraiment pris le match par le bonbon. Côté indonésien, c'est un visage connu, Vita Marissa. C'est les gens du double dame qui leur demandent de piquer, j'ai l'impression, de mettre un peu plus d'impact dans les premières frappes. C'est vrai qu'ils sont un peu dans un faux rythme. Les indonésiens, tant mieux pour les Français. Mais elle va peut-être les secouer un peu, leur demander certainement d'être plus incisifs. Après voilà, il y a 8 points d'écart. Alors ça peut se remonter parce qu'on sait que ça peut aller très vite sur un match de badminton. Mais là, l'écart est quand même bien fait. Si les Français arrivent à maintenir tout cela et prendre un départ correct, ça devrait faciliter grandement la tâche, au moins pour cette première manche. Allez, attention, 4-11. Oui, bonne pression. Et au fur et à mesure qu'il tape dans le volant, il avance. Et ça donne une pression supplémentaire. Oui, il est très bon en général sur ses enchaînements, Fabien, là. Oui, c'est bien les Français, 12-4. Voilà, ça tape fort. Quand ça part, c'est l'Indonésien. Oui, les Indonésiens qui cherchent à prendre l'attaque un peu plus tôt, être posé davantage, poussé pour forcer un peu plus les Français à relever. Et ça donne ça. Donc il y a danger, évidemment, quand ils sont en position offensive, c'est normal. Allez, 13-5. Ce qui est bien, c'est que les deux équipes se rendent coup pour coup. Donc si l'écart se stabilise comme ça, jusqu'à 21, c'est tout bon pour les Français. Oui, beaucoup de transpiration. Encore une fois, joli service long. Elles en abusent, les joueuses françaises. On avait vu Anne Tran aussi sur son mix qui avait beaucoup servi haut. Oui, et c'est efficace en tout cas pour ce début de match, pour Vimela. Oui, bien distribué. Dommage. Allez, 6-14. Ça fait un petit 3-3 depuis qu'on a repris après la pause. Donc c'est bien. C'était carrément maintenu. C'est tout ce qu'il faut pour les Français, bien sûr. Un peu haut, le retour de Vimela. Ouais, c'est bien ça. Dommage. Un peu long. C'était pourtant là qu'il fallait le mettre. Allez, 7-14. Ouais, faute sur service. L'Indonésien, la Kayono, là. C'est un point donné pour les Français. Un peu trop d'expression. Là, Fabien Delruc, il est légèrement repris par l'arbitre. Avec sourire, mais repris quand même. Un petit échange de regards sympathiques. Alors, Fabien, qu'il a quand même ce service assez particulier. Il commence quasiment accroupi pour se relever. Au moment où il se relève, il frappe le volant. J'imagine que c'est pour donner une dynamique supplémentaire. Ensuite, pour frapper le volant pas trop haut. C'est assez particulier. Là, c'est la première fois qu'on voit un joueur qui sort comme ça. Regardez, voilà. Oui, Vimala n'est pas tout à fait d'accord. Elle pensait que ce volant était confirmé par l'arbitre. 8-16, toujours cet écart maintenu. Tout va bien. C'est 8 points d'avance. Donc, les Français prennent une grosse option pour le gain de cette première manche. Maintenant, il faut évidemment conclure. On ne sent pas une énorme rébellion de la part des Indonésiens, notamment islamiques. Ils ne me semblent pas hyper dynamiques. Il n'a pas l'air complètement dedans. Alors, elle va peut-être se réveiller dans la deuxième manche. Mais il n'y a pas un sursaut, en tout cas depuis la pause. 17-8 pour les Français qui font vraiment une très belle prestation là. Très bien servi encore de la part de Vimala qui, comme Fabien, fait un très bon match. C'est solide sur les premiers coups et c'est évidemment ce qui permet de se mettre sur orbite dans l'échange. 18-8, allez. Oui, il manque un petit peu d'adresse là, l'Indonésienne. C'est tant mieux. Vimala joue bien le coup. Elle fait tourner ses volants aussi, ce qui n'aide pas. Dommage. Un petit peu pour le service. 9-19. 9-19. Elle est bien posée. Allez, superbe. Même en configuration où Fabien est devant et Vimala derrière, ça paye. Avec un superbe smash décroisé. C'est un premier set très très rapide. Là, on a vraiment, depuis le début de la compétition à 15h30, des matchs plutôt rapides. Tant mieux si c'est en faveur des Français. On ne va pas bouder notre plaisir, mais c'est propre. C'est confort. Un premier set comme ça, 21-9. 12 minutes de jeu. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour les tricolores. Alors, qu'est-ce que va bien pouvoir dire Bastis? Carrème à ses ouailles après une telle démonstration. Elle continue à être solide sur ce premier coup. Clairement, c'est la clé et ils ne permettent pas aux Indonésiens d'installer leur jeu. On va voir s'il y a un sursaut sur les premiers points. Mais on n'a pas vu grand-chose de mieux de la part des Indonésiens après la pose à 11. Ils n'ont pas l'air complètement dedans, en fait, les Indonésiens. Ça manque un peu de rythme de leur côté. Et à l'inverse, Fabien et Vimala, ils sont très présents, très solides et qui ont très peu de fautes. Donc, forcément, ils ne laissent pas la possibilité aux Indonésiens de se mettre réellement dans le match. Donc, tant mieux. Alors que sur le cours numéro 3, au même moment, ce n'est pas la même histoire avec une grosse, grosse bataille. Avec ce que j'appellera peut-être une finale avant l'heure. On a une paire d'Indonésiens, une paire de Hongkongais qui sont de très haut niveau. Moins bien classés, surtout pour les Hongkongais qui n'ont plus joué depuis quelques mois ensemble. C'est la paire de Singapour, là, au service, qui a battu au premier tour, il me semble, Anne et William. C'est la tête de série 8. Défaite vraiment de peu, 21-19 au troisième set pour Anne et William. Et quand on voit ça, on se dit qu'ils avaient la possibilité, certainement, d'aller très loin aussi de la compétition. C'est comme ça. On ne va pas refaire le match. C'est les Singapouriens qui sont quand même titulaires d'un titre en Super 500. Ce qu'il peut dire. Oui. Allez, reprise sur ce cours numéro 1. Vimala au service sur Kayono. Allez, tout de suite dedans. Il prend la bande sur le retour. Grosse pression de la part de Kayono. 1-0 pour les Indonésiens. Ils ont poussé Vimala au fond. On insiste un peu plus sur, mettre un peu plus de pression sur Vimala et Rio. En tout cas, sur ce premier échange, on a bien vu que Kayono cherchait plutôt à impressionner Vimala, si c'est possible. Je serais tenté de dire qu'il faut faire la même chose pour les Français. mettre de la pression sur la joueuse, la islamique, qui ne semble pas dans un très grand jour pour le moment. Beaucoup de déchets de la part de l'Indonésienne. La réussite avec toute la bande. On fait plusieurs fois que Vimala joue avec la bande. Il en faut un petit peu la chance. Là, par contre, oui, c'était cadeau. Elle est morte derrière, la joueuse du Racing, parce qu'elle s'est quasiment retournée en se disant « Bon, là, c'est mort. » C'est un pénalty. Oui, c'est ça. Pénalty sans goal, même. C'est signe que... Bon, voilà. Il y avait une petite faute. Les Indonésiens, ils ne sont pas encore complètement dedans. C'est quand même des fautes plutôt inhabituelles chez ces joueurs-là. Donc, tant mieux, il faut en profiter pour les Français 3-3. Et puis, pourquoi pas creuser un peu l'écart pour vraiment se rendre encore le match facile. Et attention, Kayono, il est un peu mieux, je trouve. C'est plus islamiste. Il faut insister. Ah oui. Il ne veut pas que Kayono prenne un peu trop le contrôle du jeu. Il est vif aussi, d'attaque fort. Il ne va pas faire que des fautes, ça, c'est sûr. C'est sûr. Oh là là, décidément, le filet, on voit qu'on joue à la maison. On ne sait pas si... On voit qu'il y a un tirage au Romilon-Sort, il peut peut-être jouer une grille, Fabien, là. C'est bien, ouais. Ou au loto, ou autre. Allez, 4 partout, c'est bien. Moi, le score est stable. Ça reste serré. Un peu plus de rythme, là, de la part de l'Indonésienne. Ouais, c'est joli. Ça joue bien, ça joue vite de part et d'autre, là, sur cet échange. Ouais. 5-4, c'est bien. Allez. Elle a été un petit peu surprise de voir ce volant revenir dans sa requête, là, Islami, alors que son partenaire avait fait de grands gestes devant elle, au filet, mais sans toucher le volant. Forcément, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas. Alors, si, si, si. En fait, ce qui se passe, c'est que Fabien montre le point très régulièrement et il n'a pas le droit de le faire en face de ses adversaires. Il faut qu'il se retourne. Donc, c'est ce que lui a indiqué l'arbitre. Oui, pas donner le sentiment d'agresser, entre guillemets, l'adversaire. Ah, un petit lob en bonne et due forme. Superbe. Ils sont un peu perdus, là. Les Indonésiens, là, sur deux coups de suite, là, ça a l'air compliqué, là. Je ne sais pas s'ils vont jouer ensemble, mais en tout cas, ce n'est pas une entente parfaite. Je pense qu'il y a des automatismes, en tout cas, qui ne sont pas encore parfaitement là. Et sur ce match, là, il ne livre pas une prestation exceptionnelle. Tant mieux pour les Français. Profiter un peu des fautes adverses. Ils jouent juste. Il faut qu'ils continuent, tout simplement. Ce n'est pas de leur faute si leurs adversaires ne sont pas parfaitement dedans. 8-4. Petite coupure demandée par Kayono, là, pour essuyer le grip. Pour l'instant, ça se passe très bien, là. C'est un peu court, là, sur ce bloc. Le volant qui est allé loin, loin, sur le terrain numéro 2, où évolue la danoise Linne Klerchfeld, qui est pour l'instant bien partie pour se qualifier pour les demi-finales. Allez, plus 3 toujours pour les tricolores. Il y a encore cette bande. Il est précis, hein. Oh là 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 là. Très bonne distribution, je pensais qu'il était dehors, mais non. Allez, il est magnifique, ce point. Oh là là là, ça joue. Il y a des forces. Ouais, magnifique. Un peu court. Bien fini. Oui, ça, ce sera pour le top 12 de Louisa à la Fédération qui va vous contacter. Top 12, top 5, top 7. Top, on ne sait pas, celle qui décidera. Mais en tout cas, ce point à 8-6 du deuxième. Au revoir. Magnifique. Oui, un petit peu de chance. Il était dehors, effectivement. Un peu d'intox pour les indos qui espéraient voir ce volant dedans, mais il est bien dehors. Oui. Ils ont de la chance, les tricolores, parce qu'ils étaient quand même à 2 mètres du volant, là. S'il était dedans, c'était pareil. Tout à fait. Allez, 9-6. Bien vu. Oui. Ce sont des volants qui paraissent, pourtant pas très difficiles à négocier, là. Oui, il manque un petit truc, là. Côté indonésien. Donc, tant mieux pour les Français. Ce plus 4. Il décale très souvent son service, là. Oui, ça, c'est bien joué. Donc, on va dans du croisé, là. Vous voyez, ça ouvre. Oui, ça ouvre des angles. Allez, 7-10. On a la course en tête, depuis le début du match. Ces Français, là, c'est très bien ce qu'ils font. Et on 7, c'est bien. Parfait, tout ça. Encore des petites erreurs, mais on sent les Indonésiens, quand même, qui reviennent un petit peu dans le rythme. On va bien continuer à mettre cette pression importante et à continuer à jouer juste. C'est ce qu'ils font, les tricolores. Ils sont vraiment dans leur match. tactiquement, c'est bien. Techniquement, ça marche bien aussi, avec un petit peu d'aide du filet sur plusieurs points. 21 minutes de jeu, en plus. Ça va vite. S'ils peuvent faire l'énergie, l'économie d'énergie pour la suite. C'est très tendance. Ils font du développement durable. C'est ça. C'est une belle prestation. Et tu as raison de souligner qu'il faut évidemment rester vigilant, parce qu'il ne faudrait pas remettre en sève ces Indonésiens. Ils n'ont pas besoin de ça. On sent qu'ils ne sont pas complètement à leur niveau. Les Français jouent très juste aussi et les empêchent de réellement imposer leur style. Mais vigilance, il ne faudrait pas... Tout petit manque de précision des Français qui pourraient faire basculer les trajectoires, les intentions. Toujours très solide sur ces premiers coups et ça passera. C'était un peu court. Oui, oui. Attention. Allez, 8-11. Il n'y a plus Mick derrière qui coache. Tout va bien. Attention là. Oui. Petite faute des Français. 9-11. 9-11. 9-11. 9-11. 9-11. 9-11. 9-11. 9-11. 9-11. Et une bande pour changer. On va finir par quand que ce n'est plus de la chance là. C'est peut-être simplement un toucher d'exception. Au bout de 4 ou 5, oui. Ça devient du talent ou une maîtrise technique. Mais oui. Oh là là là. Encore c'est propre ce que vient de faire Julien là. Sur la bande. Oh là là. Superbe. Bien joué. Bien joué. On a vu les Indonésiens. Tu parlais de manque de complémentarité et de communication. Ils ont fait les suiglas tous les deux en même temps là. Sur les automatismes, on sent que la complémentarité est vraiment perfectible sur cette paire là. En tout cas aujourd'hui, sur ce que l'on voit, ce n'est pas encore complètement calé. Il y a une double touche, je crois. Oui, a priori. Allez. 14, 9. Plus 5. C'est bien là. Ils sont repartis. Ils sont dans une bonne dynamique. 3 points d'affilée. 10, 14. Dommage. Il faut bien qu'ils lâchent quelques points. On ne va pas non plus leur en vouloir. Mais pour l'instant, ils ont vraiment le match en main. Il faut continuer. Maintenir une petite marge là. Oh là là. À un moment donné, quand ça ne veut pas. Oui. Ça doit être déprimant. Il en sourit très bien. Il rigole. Et Kayono aussi. Il doit se dire, là, ce n'est pas notre jour. Ce n'est pas possible. Ça fait au moins 4, 5 rounds qu'il nous fait dans 7. Ça commence à faire beaucoup. Quand on regarde, c'est peut-être des filets de la marque Delru. Oui, oui. Je pense que c'est ça, là. Oh là. C'est limite, mais... Ouh là. Ça, c'est dehors. Bien vu. À 16-10, c'est très bien, là. Tout se passe vraiment dans un scénario quasi idéal pour les Français. Pas besoin de s'employer trop. Ça passe. Il y a de la réussite avec ces bandes. C'est vrai que pour les Indonésiens, là, moralement, c'est quand même pas évident, là. Oui, c'était un peu court, là. Vimalak s'est fait intercepter, entre autres, par Islami. 11-16. Allez, plus 4 encore. On reste bien concentrés. Ouais, c'est bien. C'est juste posé, sans prendre de risques. Ah oui, voilà. C'est parfait. Quelle maîtrise du filet pour la Parisienne. Ouais, ouais. On a vraiment le sentiment que l'issue, elle ne peut qu'être en faveur des Français. On ne sent pas... Ouais, il n'y a pas un gros danger en face. Un sursaut d'orgueil. Et puis, c'est vrai que les Français calment tellement les ardeurs des Indonésiens que... Je ne dis pas qu'il y a un renoncement de la part des Indonésiens, mais bon. Voilà, il y a des petites fautes qui sont surprenantes. Et bon, ça se passe plutôt bien. Trois points du match, ça semble presque... Presque acquis, ouais. Oui. Il faut mettre ces trois points, mais... Ce serait vraiment étonnant de voir une remontée des Indonésiens. Ils ont peut-être un avion à prendre, tu vois. Je ne sais pas. Un peu... Un peu facile pour Islami, mais c'est bien conclu. Allez, 13-18. On va aller en avant d'Angers quelques-uns au premier set. Au moins, là, ça passe. Il joue quand même mieux au deuxième qu'au premier, mais... En même temps, c'était compliqué de faire pire, effectivement. Quelques absences. Bonne défense. Ouais. C'est propre, tout ça. La bande a choisi son camp, visiblement. La réussite, elle est clairement côté français. On ne va pas bouder notre plaisir. Allez, 19-13 à deux points du match. Là, ça sent tout bon. Et en espérant que ça lance de la meilleure des façons cette belle journée et que les tricolores brillent sur ce terrain 1. Ils vont... 2. 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...